Ce qui attire le regard avant ce ciel tourmenté, ce ciel d'orage, c'est Vénus elle-même qui embrasse, c'est-à-dire littéralement prend dans ses bras, dans un mouvement de torsion extraordinaire, son amant Adonis qui s'en va à la chasse, et une chasse dont il ne reviendra pas, et dont elle sait qu'il ne reviendra pas. Et la violence précisément de l'opposition entre les mouvements du bras qui essayent de retenir l'homme qui va mourir, et le mouvement des deux jambes nues, orientées exactement dans l'autre sens, Vénus nous étant présentée de dos, et c'est l'Arétin qui a remarqué ça, l'Arétin qui s'y connaissait en fesse, a remarqué que la représentation de ce bas des reins de la déesse tenait compte, non seulement de leur élasticité, mais des marques laissées sur la peau par la pierre sur laquelle Vénus est assise. Titien, ou comment, par le coloris, donner vie et incarner le XVIe siècle ? Qui c'è il ritratto d'uomo che probabilmente è l'Ariosto, il ritratto di Donna, la schiavona, che a Londra, allegoria della vita umana, con tutti questi angioletti che dormono, e qui c'è l'Assunta dei Frari. E' pieno di rosso questo quadro, c'è un gruppo di corpi massicci, molto sensuale, che è visto in scorcio dall'alto al basso, e c'è una tensione verso questa figura di Madonna, che però è una figura talmente umana, talmente di donna, che possiamo trovare in ogni strada di Venezia. E questi angioletti che la circondano verso questo momento di alto, di altezza, verso cui tutti tendono. La flore di Titien, è una figura vénitiana ? Si l'on va a la colori di i capelli, io diria sì. Justamente, a l'epoca, le femme vénitiana, io credo che utilizzano bene i prodotti per i capelli chevoli, per far ruggire. E'allero in la terrasse dei miei vénitiana, che è l'altana, per far ruggire i capelli chevoli al soleil. C'è il ruggire vénitiano, c'è questo. Beh, io penso, io penso anche che... La resumione, magari, l'imagine della famiglia del XVIe, a Venezia. Quindi, c'è una famiglia molto bella, disabili. Le sello disabili era molto corso. C'è un po' più libero di la famiglia. Là, la couleur est essentiellement la couleur de la chair de la femme, et le blanc utilisé par Titien, come il l'avait fait dans Flore, d'ailleurs, avec cette chemise blanche, che fa chanter le colori più forte, più soutenere. Le rouge di l'homme e il bleo di l'ècharpe di la famiglia, in modo a creare una harmonia, questa volta molto monochrome, perché è un timbre molto molto luminoso, ma con le colori sono riduzi a due o tre solo, di blanco, di fonsi, di blanco e di blanco. Quindi, non di jaunere, non di vero, eccetera. E il noire. Il noire che gioca con il blanco. Il noire è un po' più bello, che guarda in un miroir che lui tende un jeune uomo, e, dietro, c'è un altro miroir. E questo gioco di miroir, di guarda, è anche uno dei temi più frequenti nella peintura di Giorgionese, che comprende Titien, e che rappellano un tableau perduto di Giorgionese, molto famoso per i texti, dove si trovava un uomo nu, che si rifletta ai la prima volta l'uomo e nei miei. Sous-titrage FR ? Michel Laclotte. Il est certain que c'était un jeu à la fois un peu philosophique, le reflet, l'écho, etc., mais aussi une allusion à un des thèmes les plus fréquents de l'histoire de l'esthétique du XVIe siècle, qui est la notion de paragone, de comparaison entre les arts, entre la peinture et la sculpture. Les peintres voulant montrer qu'ils peuvent eux aussi représenter le corps humain sous trois dimensions, comme le sculpteur, grâce à ce jeu de miroir. La lumière, elle vient d'où, Maurice Brock ? La lumière vient d'en haut à droite, du côté où le peintre est tourné. On note d'ailleurs deux petits reflets dans les pupilles, la manière de faire traditionnelle des peintres, pour donner de la vie au regard. Titien se tourne vers la lumière. C'est une lumière divine ? Lumière divine peut-être, je ne pense pas, lumière de peinture en tout cas, puisque c'est à partir de la lumière que se produit la couleur. On sait qu'à une époque, Titien était fasciné par l'arc-en-ciel, et que lors d'une réunion avec des amis, il posait des questions, il faisait une petite enquête, se demandait, après bien d'autres, quelle est la raison d'être de l'arc-en-ciel ? Ces couleurs qui n'ont pas de corps, ces couleurs qui sont en pure lumière, vieux débat qui remonte, bien sûr, à Aristote, mais qui, dans le cas de Titien, se rattache, me semble-t-il, à sa fascination pour le coloris, comme, justement, ce processus qui fait que les couleurs adviennent, processus qui est toujours en cours. C'est la fragmentation des couleurs, l'arc-en-ciel ? Oui, la fragmentation des couleurs que l'on retrouve assez souvent dans les tableaux de Titien où les touches sont juxtaposées, au lieu d'être unies, au lieu d'être fondues les unes aux autres, avec un passage très progressif, du sombre au clair ou d'une nuance à l'autre. Titien joue volontiers des juxtapositions. C'est tout à fait net ici, sur sa manche, sur le col, également, ou bien sur la chaîne d'or, la triple chaîne d'or, qu'il porte au cou, dont il était très fier, puisque c'est, justement, une des décorations que lui avait accordé Charles Quint. Titien est-il un peintre narcissique, Maurice Braque ? Narcissique, peut-être, du moins au sens où il glorifie beaucoup son travail de coloriste, en particulier dans ses portraits ou ses autoportraits. Je pense en particulier à l'autoportrait de Berlin, qui date des années 60, et qui est vraiment une affirmation extraordinaire du coloris et du coloriste, à commencer par l'emprise sur le monde de ses mains écartées, l'une posée sur la table, l'autre sans doute sur son genou, mains qui sont traitées de manière extrêmement désinvolte, avec, justement, cette qualité de l'époque qu'est la sprezzatura, la désinvolture, l'absence de tout souci, de la finition. C'est le fer rapide. Le fer rapide, mais le fer presto, pour prendre un autre terme. Et de ses mains suggérées, on passe petit à petit au visage, mais il y a tout le trajet par les manches, en particulier la manche gauche, où les empattements sont très affirmés. Là encore, sprezzatura du coloris, et l'énergie propre au coloris, véhiculée par le coloris, aboutit enfin au visage et se concentre dans le visage. L'expression du visage ? Comme toujours sur le tard, Titien se caractérise comme patriarche. Comme patriarche, cela tient à son âge, bien sûr, cela tient aussi à son statut social tout à fait éminent, aux décorations que l'empereur charlequin lui a accordées. Mais ça tient, je pense aussi fondamentalement, à sa conception de son travail du coloriste, qui est vraiment un créateur, un dieu. D'où son choix de se représenter ainsi en patriarche. Plus qu'une psychologie, c'est un talent du peintre, un rôle du peintre qui s'affirme, du peintre coloriste, car c'est par le coloris que Titien travaille, uniquement par le coloris. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Titien, c'est d'abord la sérénité, la flore, corps serein, image sereine, inversant. J'ai tendance à réagir exactement à l'opposé. Et le premier tableau de Titien auquel je pense, quand j'entends les syllabes de son nom, n'est pas précisément serein. Je dirais même, les premiers tableaux auxquels je pense ne sont pas sereins, mais d'une extrême violence au contraire. Peut-être cette violence est-elle traitée avec sérénité, mais je voudrais insister plutôt en ce qui me concerne sur la violence. Je pense au Saint-Sébastien, je pense à Lucrèce que va poniarder Tarkin, Je pense à cette incroyable toile qu'est le supplice de Saint-Laurent, dans cette atmosphère sombre, Laurent sur son grille. Et je pense surtout, c'est le premier tableau qui me vient à l'esprit, lorsque vous prononcez son nom, au supplice de Marzias. Il est difficile à voir, il est en Moravie, il est au château de Cromeric, et je ne le connais que par des reproductions assez médiocres. Mais il m'a toujours frappé précisément par le contraste entre cette sérénité dont vous parlez, et que je ne nie pas, et la violence du thème, la violence de la manière avec laquelle ce thème est traité. Peut-être faut-il rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. Marzias vient d'être battu, si je puis dire, par Apollon dans un concours de musique. Un des concours de musique qui ont opposé Apollon à d'autres demi-dieux. Il s'est opposé aussi à Pan. Et à l'issue de ce concours de musique, qui est celui des instruments avant, contre les instruments à cordes, Marzias jouait de la flûte, du pipeau, et Apollon bien sûr de la lyre. Apollon a gagné, et selon la règle du jeu qu'ils avaient établi, peut faire subir à son adversaire le supplice de son choix. Et avec très peu de sérénité, il choisit de l'écorcher vif. Et dans la toile du Titien, on voit le malheureux Marzias accroché par ses pattes de bouc. Vous voulez-vous la voir ? Accroché par ses pattes à un arbre. Et deux personnes, dont Apollon lui-même, s'apprêtent à l'écorcher, tandis qu'un petit chien, ici, lèche les premières gouttes de sang. Et à la droite du tableau est représenté le roi Midas, celui qui avait des oreilles d'âne, qu'on entrevoit d'ailleurs dans le tableau du Titien. Alors ce tableau date de la dernière époque, vers les années 70, 1570, qui est celle que pour ma part je préfère dans l'œuvre du Titien. Et m'émeut profondément parce que j'y vois une sorte de mythe de la peinture elle-même. Non seulement le mythe en lui-même est extraordinaire, le mythe de Marzias, puisqu'il met en scène les trois instances principales de la Renaissance, c'est-à-dire l'humain, l'animal et le divin, l'humanitas, la feritas, la divinitas. Mais au-delà de cela, il est, disais-je à mes yeux, une sorte de représentation allégorique pour Titien de la peinture elle-même. Comme si l'écorchement avait quelque chose à voir avec la peinture. Comme si le couteau, ou les deux couteaux même ici, le couteau du dieu qui est le maître et de l'assistant, qui est en quelque sorte l'assistant de cet écorcheur peintre, travaillait de concert. Donc comme si l'écorchement et l'art pictural avaient un rapport secret. Et s'il en est ainsi, si je ne délire pas, mais on a le droit de délirer sur les tableaux, et Titien y invite, si je ne délire pas trop, cet écorchement est pour moi le geste même de Titien peintre. Voilà qui nous éloigne de la sérénité. Même si on la retrouve, et ce qui vous donne raison, dans l'attitude de Midas, qui observe la scène, et pour lequel j'éprouve une sorte de forte sympathie, ou même d'empathie. Et si vous me poussiez un peu, j'y verrais une représentation de Titien lui-même. C'est un autoportrait. C'est un autoportrait de sa fonction de peintre, en tout cas. Je ne dis pas que ses traits soient ceux de Titien. Mais son attitude songeuse, la réflexion dans laquelle il est plongé sur ce qui se passe sous ses yeux, cet acte d'une extraordinaire violence, me fait irrésistiblement penser à la méditation en cours au XVIe siècle, aussi bien chez les humanistes que chez les artistes, portant sur l'art pictural. Donc, pour ne pas perdre de vue votre question, sérénité, oui, mais travailler par son contraire. Et je crois qu'on en a à peu près fini maintenant avec cette représentation irénique, pacifiée, qu'on nous apprenait à l'école il n'y a pas si longtemps encore, d'une renaissance émaillée de petites fleurs. La renaissance est une période trouble, travaillée par des désastres, décimée par des pestes, par des guerres, civiles ou non. Et il est évident que les artistes les plus conséquents, ou les humanistes les plus conséquents, ont mis la violence en général, et la guerre en particulier, au cœur de leurs préoccupations. Surtout à Venise, et surtout à l'époque, la longue époque de l'histoire vénitienne que traverse le Titien, c'est-à-dire d'une ville menacée sur ses deux flancs, et même en plus au nord, menacée par le Turc d'un côté, menacée par les Habsbourgs, ou même le roi de France d'autre part, et depuis la ligue de Cambrai jusqu'à la mort du Titien, je ne sais plus quand il est mort, 1575, 16, par là, pendant toute cette période, le Titien a été au cœur de conflits, extérieurs ou internes, d'une violence qui nécessairement s'est traduite dans ces tableaux. De sorte que la serenité, lorsqu'il y en a, n'est peut-être qu'une conquête, et une conquête provisoire. Mi diceva Giacomo Palma il giovane che questo abbassava i suoi quadri con una tal massa di colori che servivano per far letto, a base delle espressioni che sopra poi li doveva fabbricare. Et ne ho veduti anch'io dei colpi risoluti con pennellate massicce di colori, alle volti d'uno striscio di terra rossa schietta, e gli serviva, come a dire, per mezza tinta. Altre volte, con una pennellata di biacca, con lo stesso pennello, tinto di rossi, di nero e di giallo, formava il rilievo d'un chiaro. E con queste massime di dottrina faceva comparire in quattro pennellate la promessa d'una rara figura. C'est l'amour sacré ou l'amour profane, la flore du Titien? Luciana Miyoto? Déjà? Peppettere, oui. Peppettere che c'erano le due. Et enfin, le but de l'humanista était de concilier les sacrés et les profans. Ça, c'était le grand thème. Mais il y a aussi une autre peinture vénitienne de Titiano qui est justement l'amour sacro et l'amour profano qui se trouve maintenant à la galerie borghese de Rome mais qui avait été peinte pour un vénitien et pour un secrétaire du conseil des dix qui voulait se marier et qui s'est d'ailleurs marié avec une jeune fille de Padoue mais cette jeune fille était fille et nièce des deux rebelles de la République. Donc, c'était un cas un cas connu enfin dans la ville mais qui la marie et qui sera d'ailleurs un mariage très important. Et alors, on a fait beaucoup d'interprétations sur ce tableau d'interprétations allégoriques mais il semble bien que la base de ce tableau était le sens du mariage l'importance du mariage mais le mariage libre justement pas décidé de haut mais choisi. C'est donc aussi dans ce sens que la femme elle est quand même beaucoup plus libre et donc l'amour c'est un choix entre deux personnes et pas seulement imposé. Alors, où est l'amour sacré où est l'amour profane ? Contrairement à ce que disait un jour une dame lorsque j'ai vu ce tableau pour la première fois à Rome la dame expliquait à sa fille que l'amour profane était forcément la dame toute nue c'est l'inverse c'est la dame revêtue de ses atours qui au contraire représente la Vénus la plus terrestre et c'est la nudité qui représente la Vénus céleste ici on toucherait du doigt ou des yeux je dirais aussi du doigt parce qu'il y a on peut le signaler au passage une vertu tactile extrêmement forte dans les tableaux du Titien on toucherait du doigt et des yeux l'importance théorique pratique sensible et intellectuelle en même temps de la nudité dans cet art de la renaissance ils n'ont pas inventé la nudité mais ils l'ont poussé à des extrêmes l'opposition est forte dans le paysage aussi entre ce qui apparaît comme des arrière-plans le paysage derrière l'amour céleste est très différent du paysage faut-il dire derrière d'ailleurs je n'en suis pas sûr l'amour profane et d'un côté le ciel de l'autre des frondaisons la reproduction que vous avez là par parenthèse est particulièrement mauvaise et difficile à lire ou bien encore on pourrait faire allusion d'un mot rapide à ce sarcophage transformé en fontaine sur laquelle sont assises les deux figures et ce sarcophage c'est-à-dire ce lieu de mort devient un lieu de vie selon la visée néo-platonicienne précisément un lieu de vie que marque bien le le Pouto qui est d'ailleurs plus près il est entre les deux déesses mais il est plus proche de la Vénus terrestre et il est en train de battre les eaux d'agiter l'eau de cette fontaine comme pour rendre à la vie un lieu de mort la Vénus terrestre ... Il existe un autre autoportrait de Titien. Il est au Prado, je crois. Oui, il existe un autre autoportrait indépendant, mais ce sont les deux seuls autoportraits indépendants peints par Titien. Il est arrivé, comme à tous les peintres de son époque, de se représenter à titre de personnage annexe dans une peinture d'histoire, religieuse en particulier. Et c'est seulement sur le tard, dans les années 60, du moins d'après les œuvres conservées, qu'il se représente seul, comme le sujet de l'autoportrait. C'est un autoportrait conservé à Madrid et qui est très différent de celui-ci, puisqu'il est en fait beaucoup plus monochrome. Beaucoup plus monochrome, pratiquement, il n'émerge du fond noir qu'une main et le visage. Visage de profil, d'ailleurs. Il n'y a plus du tout la même emprise sur les choses, sur le monde, sur le processus créateur. Il est presque de profil, tourné vers la gauche. Et en bas à gauche de l'image, on aperçoit une main qui tient sans doute un pinceau, du moins un instrument de travail auquel il fait très, très discrètement allusion. Et cette posture de profil vers la gauche, en fait, fait tout à fait écho à l'autre autoportrait tardif de Titien. Mais celui-là n'est pas un autoportrait isolé, c'est un triple portrait. C'est celui du célèbre tableau de Londres, que l'on appelle conventionnellement l'allégorie de la prudence, où Titien combine trois portraits. Le sien propre, vu de profil, tourné vers la gauche du tableau. En vieillard. En vieillard, oui. Celui de son fils, vu de face, tourné vers nous, dans la partie médiane du tableau. Son fils Horace, qui s'affirme en adulte, est à droite, en opposition totale à son autoportrait. Également en profil, portrait de son neveu au cousin, le lien de parenté est un petit peu problématique. Marco, lui aussi peintre et en quelque sorte héritier patrimonial ou artistique de Titien. Et dans cette allégorie de la prudence, le coloris, justement, permet de distinguer de manière tout à fait frappante les degrés de réalité ou l'enchaînement des générations. Car on a un autoportrait très évanescent, en fait, tourné vers le passé, où on devine le profil, comme s'il se fondait, justement, dans les ténèbres environnantes. Alors qu'il y a un fort effet de surgissement, de détachement du visage de son fils tourné vers nous. Beaucoup plus clair, beaucoup plus précis également comme facture. Ce qui fait qu'on a, en somme, la juxtaposition d'un des ressorts fondamentaux de la peinture de Titien dans cette allégorie de la prudence, qui est que le tableau appelle deux regards, l'un rapproché, l'autre éloigné. L'un rapproché, l'autre éloigné, et cela renvoie à l'un des dogmes, en somme, de la peinture de la Renaissance italienne. C'est un dogme formulé par Horace, un autre Horace, le poète latin de l'époque d'Auguste. Ce n'est d'ailleurs, je ne pense pas, par hasard, que Titien a donné ce prénom à son fils. Horace qui ne me disait que tel type de peinture, comme tel type de poésie, était à regarder de près, tandis que tel autre type de peinture ou de poésie, était à regarder de loin. Et on a effectivement les deux modalités juxtaposées ici. Il y a le portrait de l'homme dans la force de l'âge, qui est très présent, très fortement présent, très près de nous, et qui donne l'impression véritablement de sortir du tableau, de surgir du tableau, de s'approcher de nous avec beaucoup d'énergie, de vivacité, de présence. Et à ce portrait s'oppose celui qui est comme vu de plus loin, pris par les ténèbres environnantes, par la pénombre, par l'approche de la mort, puisque c'est évidemment un tableau très tardif, qui est donc celui du vieillard à gauche. Mais en même temps, tout cet apparent effacement, c'est une superbe affirmation de soi. Affirmation peut-être de soi, mais surtout de son talent. Affirmation du coloris. Car en fait, cette différenciation entre les générations, l'une qui va disparaître, l'autre qui est bien présente, et celle qui va prendre la relève, eh bien, il n'est possible que, justement, grâce aux ressources du coloris. Grâce aux ressources du coloris, avec un visage qui s'efface, un visage qui, au contraire, est très présent, très dessiné, très détaillé. Ce qui fait que Titien, là, affirme son, en somme, son éternité. Du moins, l'éternité de son art. Enfin, la très haute idée qu'il a de son art comme d'un moyen pour passer à la postérité. En fait, c'est une superbe affirmation d'orgueil, de fierté, de tout ce qu'on dit. C'est une manière de ne pas mourir, tout à fait. Une manière de ne pas mourir, oui. Immortalité par l'art, je crois que là, Titien l'affirme de la manière la plus nette possible. Tout en réfléchissant sur ce miracle biographique qu'est sa propre longévité. Il avait lui-même la coquetterie de se vieillir, d'une part parce qu'il ne devait pas connaître sa date de naissance exacte, pour des raisons d'état civil facile à comprendre, mais également pour renforcer cet aspect patriarcal, cet aspect de Dieu le Père, en somme, qu'il a, qu'il se donne, et que les circonstances lui permettent d'assumer, puisqu'il a effectivement vécu jusqu'à un âge très avancé. Vous dites coloris, pas couleurs. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Oui, la différence est tout à fait fondamentale, puisque justement, le coloris, ce n'est pas la couleur. Le coloris implique, le mot italien, colorito, de l'époque, implique un processus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais de jolies couleurs. Il ne s'agit jamais de jolies couleurs, il s'agit du manillement des couleurs, et il s'agit surtout de les faire apparaître comme prises dans un processus en cours, qui est toujours en cours, qui est suspendu, si on veut, mais qui en tout cas n'est pas achevé, ou du moins qui ne s'achève qu'à certains endroits. Bien particulier, dans l'autoportrait de Berlin, c'est toute la progression entre les mains, les manches, d'une part, et puis la tête, l'aboutissement du processus de coloris. Donc il s'agit de montrer très profondément la manière dont la nature produit les couleurs, la manière dont la nature produit les couleurs, au sens où les couleurs ne sont pas données dans la nature, mais que perpétuellement, alors philosophiquement, si on veut, c'est la natura naturance, perpétuellement la nature produit les couleurs. Et il s'imite ce processus naturel de production des couleurs. Et il le donne à voir au spectateur, du moins à qui sait voir, justement en ménageant dans son tableau des zones où le travail n'est pas achevé. Où le travail est délibérément laissé inachevé, ou plutôt en cours de production, en cours de fabrication. Précisément comme la nature fait à tout instant. Il part de quelle couleur dans ce tableau ? Je pense qu'il part d'un fond noir ou brun très sombre, pour en faire émerger petit à petit par le travail des couches superposées, pour en faire émerger les parties sur lesquelles se concentre l'attention visuelle. Il y a trois couleurs à peu près, non ? Il y a le blanc, le rouge et le noir. Oui, le blanc, le rouge et le noir, mais avec une prédominance des tons très rompus, du noir, brun, brun-noir, avec d'infimes nuances, justement, de l'un à l'autre, ce qu'on appelait les teintes, ce qui, encore une fois, se rattache au processus de teinturerie. La nature est une teinturière, mais au sens tout à fait noble, et non pas artisanal. Appoggiate le braccia in sul piano della cornice della finestra, mi diede a riguardare il mirabile spettacolo che facevano le barche infinite. Onde l'aria era tale quale vorrebbero esprimerla coloro che hanno invidia a voi, per non poter essere voi. Scorgete l'aria, che io compresi in alcun luogo pura e viva, in altra parte torbida e smorta. Considerate anche la meraviglia che ho dei nuvoli composti d'uminità condensa, i quali, in la principale veduta, mezzi si stavano vicino ai tetti degli edifici e mezzi nella penultima. Vero che la diritta era tutta d'uno sfumato pendente in bigio nero. On ha su la droite un hombre che tiene un instrument di musica vraisemblablemente una viola o qualcosa di così, che si è una parte di musica. La parte di musica è chauve, che ha ses guardi tournati verso il centro del livello, dove si trova un hombre tutto in noir che ha le mano su un clave sain, e che guarda questo hombre che è a la parte. L'hombre che è al centro è nettamente meno edo che il che è a la parte, et se trouve flanqué sur la gauche d'un homme très jeune, très jeune, qui porte un chapeau et qui lui regarde à l'extérieur du tableau. Tout cela dans une richesse chromatique qui n'est pas une richesse d'opposition de couleurs, qui est une richesse de fondue des couleurs les unes aux autres. Tout cela communique à la fois par les regards et en même temps par les rapports de fondue des couleurs d'un visage à l'autre et d'un corps à l'autre. Et par l'immense fond noir aussi. En effet, si cet homme qui est au centre est habillé de noir, il est sur un fond très 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 sombre qui n'est pas tout à fait noir, mais qui tente à s'attacher à la toge de cet homme qui est au centre. Et le tableau communique à la fois par le fond, par la pigmentation des visages et par l'échange des regards. C'est évidemment un tableau qui veut dire quelque chose, c'est un tableau qui parle. C'est aussi une particularité, il faut bien le dire, des tableaux de Georgian et de Titien, notamment à ce moment-là. C'est que ces tableaux parlent, ils disent quelque chose, ils disent explicitement quelque chose, ils s'adressent explicitement à l'extérieur, ici par le regard. Voilà, ici vous avez un tableau qui s'appelle le concert et qui est en quelque sorte la musique de la vie. Les deux hommes les plus âgés se regardent l'un l'autre et le plus jeune regarde vers l'extérieur, c'est-à-dire vers ce qui va se passer. Le concert, c'est le concert des âges de la vie, tout simplement. Alors, où est la part de Titien ou la part de Georgian dans le concert champêtre ? Et bien écoutez, personnellement, personnellement, j'ai toujours pensé que Titien y était pour beaucoup. Il y a aujourd'hui un jeune historien américain qui a décidé à nouveau d'attribuer, je crois, cette femme qui est à gauche, qui est debout, de la réattribuer à Georgian. C'est un tableau qui, qui vraisemblablement n'était pas fini, que Titien a repris en main. Qu'est-ce qu'il en a repris, tout ou partie ? C'est très très difficile à décider et moi je ne me déciderai pas et je déciderai quand même que Titien y est pour beaucoup et presque pour la totalité. Pourquoi ? Eh bien, parce que si c'est un tableau qui n'est pas fini, on connaît un autre tableau de Georgian qui, lui, était pratiquement fini et beaucoup plus avancé, où le nu est incontestable. C'est la Vénus de Dresde. Or, le traitement du corps féminin entre la Vénus de Dresde et le concert champêtre est très très différent. La morphologie, la morphologie est très très différente. La morphologie des nus de Georgian est bien entendu liée au corps de la femme vénitienne, qui est un corps ample et où la chair est à la fois découverte, généreuse et colorée. Mais les corps chez Georgian ne sont jamais lourds. Jamais, 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 jamais. Regardez, le nu à la tempête est une femme assise, avec un bébé. C'est-à-dire que si on assoit la femme qui est ici, debout, les hanches vont être considérablement envahissantes. Il n'y a jamais ça, cher Georgian. Je pense que, au contraire, cette morphologie répond assez bien, répond assez bien à l'art de Titien. Alors, est-ce que Georgian a commencé, vraisemblablement ? Comment est-ce que Titien l'a repris ? A mon avis, en très très grande partie. En très 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 grande partie. Pourquoi ne pas dire tout simplement que pendant un certain nombre d'années, il y a une part de Georgian dans tous les tableaux de Titien. Et que, dans celui-ci, peut-être plus que dans tout autre. Quelle est la musique du concert champêtre ? Quel est le type de musique ? Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les instruments ? Dans le concert champêtre, il me semble que c'est une... C'est une mandoline. Qu'est-ce que c'est ? C'est une... Eh bien, il y a une flûte, là aussi. Il y a une flûte qui, cette fois-ci, est tenue par une femme. Et il y a... Oui, qui doit être quelque chose. C'est un instrument à cordes qui doit être quelque chose comme une mandoline, je ne suppose. Je suppose. Et vous avez ici la musique qui est représentée à la fois par un homme et représentée par une femme dans une conversation. Dans une conversation. C'est le sujet de Venise, la musique. C'est une culture vénitienne, c'est une culture... C'est une culture d'essence, en ce que ceux-ci ne seraient jamais réductibles à des concepts. Ne seraient jamais réductibles à de la philosophie et à des concepts. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas une pensée, mais c'est une pensée de l'art. Mais elle a ceci de tout à fait particulier. C'est qu'elle se marque sur la sensualité, et que surtout, elle se marque, dès le départ, et avec un génie sans pareil, sur le nu féminin. L'humanisme vénitien se distingue du tout au tout de l'humanisme florentin. C'est-à-dire que pour les humanistes vénitiens, les critères de la beauté sont la couleur et le corps de la femme. Et le sens qui est privilégié, c'est l'ouïe, c'est l'oreille. Alors que pour les florentins, c'est le dessin, c'est le corps du jeune homme, et c'est l'œil. Donc on est dans un tout autre monde. Et si on pense un tout petit peu, en effet, à ce qu'une société qui se vit, et qui se vit idéalement sous ces trois rubriques, la couleur, le corps de la femme et l'oreille, c'est-à-dire la musique, eh bien on n'a pas à s'étonner de la richesse chromatique et musicale de l'art que cette société produit. Car enfin, le supplice de Marcias met bien en scène un concours de musique. Et le rapport entre peinture et musique, comme chacun sait, est au cœur de l'activité picturale du Titien. Iversant. Il ne faut pas prendre musique dans un sens irénique et pacifié. Voilà, je crois, une des leçons, je retire le mot leçon, un des thèmes que suscite ce tableau. Quelle musique, alors ? Dans le cas du Titien, la musique en général, qui est représentée si souvent, l'orgue, par exemple, dans ce tableau extraordinaire de contraste que chacun connaît, du Prado, le joueur d'orgue qui a les yeux fixés sur le sexe de Vénus, ou bien tous ces joueurs de musique dont ils parsèment ces toiles profanes ou sacrées. Mais le comble est atteint, je crois, ici, à la fin de la vie de l'artiste, lorsque sont mises aux prises, avec un enjeu vital, il y va de la vie ou de la mort, deux types de musique. La musique avant, qui est en l'occurrence une musique populaire, la musique que représente aussi bien Martias que le dieu Pan, et la musique cultivée, la musique de cours, la musique divine, que représente Apollon. Et la victoire de l'une sur l'autre n'est pas nécessairement, semble dire Midas, dans sa méditation au pied de l'arbre, n'est pas nécessairement une raison de sauter de joie. « Venere amore » avec un joueur d'orgue, une attitude très intime de Vénus, avec le petit d'amour, très tendre. Et « Venere dolcissima » con questo velo sul pub appena, disegnato, spumeggante, leggerissimo, et un petit caniche, tout bouclé. Est-ce que la peinture tend à rivaliser avec la musique, à ce moment-là, à Venise ? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, la grande musique vénitienne apparaît un peu plus tard, et bien évidemment, c'est la peinture qui règne. Ça n'est pas un musicien qui est décoré par Charles Quint, n'est-ce pas ? C'est Titien. C'est Titien qui règne, qui est une sorte d'empereur sur l'Europe, qui a même une telle importance à Venise que les autres peintres fuient. Titien couvre absolument Venise, et l'Europe avec une maîtrise sans exile. Mais cette maîtrise n'est pas, contrairement à ce que certains historiens tentent à établir, elle n'est pas dogmatique, elle n'est pas autoritaire, et elle participe. Elle participe, comme chez tous les artistes qui ont une carrière aussi élaborée que celle de Titien, elle participe d'un goût du pouvoir incontestable. Ça, je crois qu'il faut bien reconnaître ça. Mais elle participe d'abord d'une intelligence tout à fait extraordinaire de ce qui est en train de naître dans le monde. Et ce qui est en train de naître dans le monde, c'est une somptuosité, et c'est une splendeur de l'accord d'essence avec le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de représentation de Venise chez Titien. Si, il y en a. Et en particulier, on voit par une fenêtre un des plus beaux paysages, je crois, du Titien. C'est dans un portrait du Doge. Et à l'arrière-plan, on voit un morceau de la lagune et un incendie. Il y a une autre représentation plus large de Venise qui est dans le Saint-Christophe, qui est un tableau, je crois, qu'on pourrait inscrire dans la série des tableaux évidemment politiques, ou à fonction politique, ou à sens politique du Titien. Saint-Christophe, portant, comme toujours, l'enfant Jésus sur son dos, traverse la lagune. Et je n'ai pas la reproduction sous les yeux, mais je me souviens qu'il y a à l'arrière-plan de superbes représentations du paysage vénitien. Et ce tableau, je crois, s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la politique des images du Titien, puisqu'il a quand même beaucoup travaillé sur commande, et sur commande des grands, à Venise, à Venise même, puis, surtout à la fin de sa vie, la commande des Habsbourg, la commande de Charles Quint, la commande surtout du fils de Charles Quint, Philippe. Et cette insertion de l'art dans une politique, politique culturelle, en un sens qui n'est pas exactement celui qu'on donne à l'expression aujourd'hui, est une des caractéristiques du Titien. Donc la représentation de Venise, chez lui, n'est jamais innocente, n'est jamais simplement le portrait d'une ville. Elle s'inscrit dans une idéologie bien précise. Elle est fonction des événements contemporains, des alliances, des défaites, des projets, des ambitions. Elle est tributaire de l'idéologie même des commanditaires et forcément de celle de Titien lui-même. Alors comment est-ce que Titien aborde les portraits officiels, Maurice Brock ? Est-ce qu'il les aborde de la même manière qu'un autoportrait ? Qu'est-ce qu'il déploie dans les portraits officiels ? Il déploie ce qu'on lui demande de déployer, puisque Titien est d'abord un peintre qui, par ambition, par souci de carrière, s'est très tôt efforcé d'acquérir le titre de peintre officiel. C'est une charge administrative très prestigieuse à Venise qui consiste, entre autres, à faire le tableau votif du Doge et le portrait officiel du Doge. C'est par ailleurs très lucratif. On a par exemple de Titien un portrait du Doge Andréa Gritti qui est justement un de ces tableaux que Titien a fourni dans le cadre de sa charge de peintre officiel de la Sérénissime. Tableau qui est vraisemblablement posthume, car, mais ce n'est pas propre à Titien, ça n'a rien de particulier à lui, il était très souvent en retard sur les commandes qu'on lui passait. Et le Doge Andréa Gritti est mort en 1538 et le tableau est daté de quelques années après. C'est un tableau conservé à Washington et c'est l'un des plus, je pense, l'un des plus évocateurs de ces portraits de Doge peints par Titien. Pourquoi ? Parce qu'on voit vraiment dans le travail du coloris se déployer une énergie et même une violence proprement picturale et qui correspond parfaitement au tempérament du personnage et à sa politique impérialiste, politique d'affirmation du pouvoir de Venise ou du moins du prestige diplomatique de Venise qui a caractérisé le Doge d'Andréa Gritti de 1523 à 1538. Cela se voit dans le tableau par le traitement du vêtement officiel du Doge. Le traitement du manteau, par exemple, manteau d'apparat, un revers de fourrure et il y a des empattements de blanc. Ce n'est évidemment pas un blanc pur, c'est un blanc teinté de toutes sortes d'autres pigments, un blanc sale, un blanc cochonné, pourrait-on dire. Il y a une violence dans certains empattements extrêmement épais, très difficile d'ailleurs à voir en reproduction. Il y a la même violence dans le traitement, presque par incrustation, des boutons dorés qui longent l'ouverture de la bille du Doge. Et dans la partie basse du tableau, il y a une main tout à fait impressionnante, certainement très anti-anatomique, mais directement reprise à Michel-Ange, directement reprise au Moïse de Michel-Ange, statue célèbre qui faisait partie du tombeau funéraire du pape Jules II. Et c'est là une manière de la part de Titien de se situer par rapport au seul contemporain qui l'ait vraiment pris pour un rival, jusque vous ayez compris dans la longévité, à savoir Michel-Ange. Il y a cette main extrêmement énergique reprise à Michel-Ange, et par degrés en somme, on monte avec ces empattements extrêmement violents sur la fourrure, sur les boutons du manteau du cal, jusqu'au visage, où le traitement se fait beaucoup plus fin, beaucoup plus minutieux, et où l'énergie, pour ne pas dire la violence, devient expressive, traduit la personnalité du Doge, non seulement dans ses traits physiques, son nez, sa bouche, sa barbe, mais surtout dans l'expression du regard. Donc il y a comme cela un processus, et encore une fois c'est un coloriste qui travaille, un processus qui fait que de la violence, de la matière, on passe à l'énergie du tempérament, l'énergie du Doge and la Gritte. Est-ce que Titien connaît la mélancolie ? Je pense qu'il l'a connue comme tous ses contemporains, mais je ne crois pas qu'il l'ait mise en scène d'une manière particulièrement poussée. Je crois qu'il y a chez le Titien une force vitale, beaucoup trop grande, pour que la mélancolie envahisse son œuvre. La mélancolie occupe, dans la réflexion des artistes, et encore plus des humanistes, une place extrême à la Renaissance, comme chacun sait, mais il y a des artistes qui sont plus sensibles que d'autres. Durer est beaucoup plus sensible à cette problématique que Titien, qui encore une fois a trop de vitalité pour se laisser entraîner vers les périls, les séductions de l'humeur noire. Même si Midas, encore une fois, encore lui, a une posture assez proche de l'attitude traditionnelle du mélancolique, la tête dans la main. Les portraits sont mélancoliques. L'homme aux gants. Oui, mais d'une mélancolie, ils ne sont pas tous mélancoliques. L'homme aux yeux glauques. L'homme aux yeux glauques, comme on l'appelle, comme on l'appelle fort bien d'ailleurs, est en effet... Ce sont des portraits noirs, la bile noire, l'humeur noire. Seule la couleur est dans les yeux. Oui, mais c'est déjà beaucoup. Je ne vois... Ce n'est pas l'œil éteint et presque invisible de la mélancolie de Durer, dont on ne voit presque pas le visage noyé dans la pénombre. Encore une fois, je pense qu'il y a, bien sûr, un voile de mélancolie qui traverse la plupart de ces tableaux du Titien. Mais il y a aussi un côté vital, un dynamisme, une ronde des couleurs, une foi aussi, une ascension vers le divin. Et la toile qui vient immédiatement à l'esprit, c'est bien sûr cette prodigieuse assomption de la Vierge qui aspire le spectateur à la suite de la Vierge elle-même, vêtue d'une robe rouge éclatante, qui aspire vers le ciel et vers Dieu couronné lui-même par des anges, si j'ai bien en mémoire ce tableau. Donc, noirceur ne fait pas nécessairement mélancolie dans le Titien et il y a trop de sensualité païenne, trop de joie de vivre pour que j'enrôle volontiers le Titien dans la cohorte de mes peintres mélancoliques. Le Mougon, c'est un noble, c'est qui le Mougon ? C'est un anonyme vénitien ? On ne sait pas trop qui c'est. Plusieurs identifications ont été proposées, mais à vrai dire, rien n'est sûr quant à l'identité du personnage. Mais cela n'a au fond pas énormément d'importance. En fait, ce qui est tout à fait frappant dans ce portrait, c'est même s'il y a une très grande retenue dans le coloris par rapport au portrait d'Andra Gritti, c'est déjà un portrait qui fonctionne en mettant en œuvre les ressources du coloris. C'est un portrait noir ? Oui, un portrait avec une très grande discrétion dans la couleur. C'est une autre forme de sprezzato, de ce déprisement, de cette nonchalance qui, à la Renaissance, est d'abord une qualité sociale du parfait courtisan, mais qui est aussi une qualité artistique appréciée en tant que qualité artistique justement par tous ces hommes ou femmes de cours. La sprezzatura dans l'homme aux gants, on la voit par exemple dans l'extrême sobriété vestimentaire du personnage, vêtu de noir, sur une chemise blanche au col très simple, qui a pour seule élégance de porter une paire de gants, de tenir du moins d'une main gantée le gant de l'autre main. La sprezzatura allant jusqu'à l'état un petit peu dégradé des gants du personnage, plus ou moins déchiré, le gant enfilé n'est pas parfaitement enfilé, car il s'agit en fait de montrer, pour employer un terme d'une autre époque, que l'on est naturel dans tous ses comportements, dans la manière de s'habiller en particulier. Donc sprezzatura du personnage représenté, mais aussi sprezzatura du peintre, du portraitiste, qui met à profit justement l'extrême sobriété de couleur imposée par le vêtement que portait le personnage. Il met à profit cette sobriété justement pour donner vie au visage, car le portrait est très sombre, le vêtement noir tente à se confondre avec le fond qui lui aussi est presque noir, et de cet ensemble très sombre émergent les deux mains, le col du vêtement et le visage. Là encore, il y a donc de la vie par le moyen du coloris, même si c'est un coloris presque lisse, où la touche ne s'affiche pas du tout indépendante, juxtaposée, violemment empâtée. C'est beaucoup plus fondu, effectivement. Il faut dire que c'est un tableau de la première phase de la carrière de Titien, où ne s'est pas encore produite cette libération de la touche qu'il caractérise après les années 1540. malgré cela, c'est déjà un portrait dans lequel le coloris transforme la pierre en chair, car le personnage est accoudé sur une sorte de rocher très indistinct, très discret, mais sur lequel Titien a apposé sa signature, comme si elle était gravée dans le rocher. Il est vrai une tradition, une convention, que de signer de la sorte un tableau, un portrait en l'occurrence, mais cette signature montre, juste à côté de la main qui tient le gant et qui est une zone extrêmement travaillée du tableau, sous son apparente désinvolture, montre justement que Titien, par son coloris, donne vie au personnage. On part de la pierre pour arriver au visage, qui est l'une des rares zones qui émergent en clair avec des jeux de nuances qui modèlent très doucement, très discrètement, mais en même temps avec beaucoup de vie le personnage. On est passé de pigments inertes à la vie du visage. Donc il y a quelque chose comme une résurrection qui se perd dans ce portrait. Il peint de plus en plus de tableaux nocturnes et même l'Annonciation, si on regarde l'Annonciation de Saint-Salvator, qui est peut-être le plus extraordinaire de tous ces grands tableaux, l'Annonciation en général dans toute l'histoire de la peinture est en général pas seulement chez Frangelico, l'occasion d'une scène calme, limpide, séraphique au sens propre du terme. Pour Titien, qui avait déjà peint des Annonciations de ce type, tout d'un coup, cette Annonciation de Saint-Salvator devient une sorte de cauchemar où la Vierge montre essentiellement l'effroi que lui apporte l'apparition de l'ange et où les anges, les séraphins, les chérubins habituels à ce sujet, dans le ciel, forment une sorte de tourbillon angoissé et je n'exagère pas, je pense, à cet aspect mélancolique de Titien qui a été d'ailleurs qu'on connaissait, ce n'est pas qui était dans les textes de faux état. C'est un état. C'est un état. C'est un état. C'est un état. Alors, les femmes, on les voit qu'elles sont assez apaisées, comme si elles venaient que de faire l'amour, par exemple. C'est-à-dire que ça, il est bien rendu, même à travers la nudité, même à travers la chair, même à travers les positions. Et puis, c'est la vie quotidienne derrière. Ce sont les deux servantes, il y a les coffres, les coffres de mariage. Il y a les coffres avec les vêtements, avec peut-être qu'elles sont en train d'être réhabillées. Oui, il y a cette atmosphère privée. On parle de peinture érotique, à propos des nudes de Titien. Érotique ? Érotique, certainement. Mais, évidemment, Titien n'est pas le premier à la Renaissance à produire des tableaux érotiques. À vrai dire, c'est un des registres de la production de Titien qui a peut-être connu la plus grande postérité de son vivant. Ce n'est pas ce qu'il produisait en plus grande quantité et ce n'est pas ce qui le rendait le plus célèbre, pour des raisons non pas directement de morale, mais d'organisation de la société. C'était, évidemment, des tableaux à destination très réservée, à destination strictement privée. Il en a peint de ces tableaux érotiques que lui-même, d'ailleurs, appelait des poésies. Poésie. Il y a de nombreuses Vénus nues, couchées, auxquelles un musicien tient souvent compagnie. Il y a deux Danae, et la première a été peinte pour le cardinal Alexandre Farnès, c'est le petit-fils du pape Paul III. Si on se réfère aux conditions de la commande et au désirata du commanditaire, c'est effectivement un tableau très directement érotique, puisqu'il semble bien qu'il s'agisse, en fait, du portrait, idéalisé, bien sûr, et avec une transposition mythologique, du portrait de la courtisane, qui était alors la maîtresse du cardinal Farnès. C'est sans doute vrai. Le plus intéressant est de voir, justement, quel travail de distanciation Titien a opéré, tout en gardant et même en renforçant la sensualité du tableau. Alors, Danae est séduite par la pluie d'or. Alors, comment est-ce que c'est présenté, ça ? C'est une des métamorphoses de Jupiter, qui se transforme en pluie d'or pour séduire Danae, qu'en raison d'un oracle, son père avait enfermé dans une tour de manière à ce qu'elle ne connaisse pas d'amour. Le thème est tout à fait privilégié, puisque, justement, une pluie d'or permet à Titien de déployer, justement, ses ressources de coloristes en jouant des empattements, d'une part, mais aussi des formes beaucoup plus dessinées. Il y a des pièces d'or qui apparaissent dans cette pluie, qui, en fait, est une sorte de déchaînement de couleurs, de tons rougeoyants. Eh bien, la peinture rivalise avec l'or. La peinture est plus précieuse que l'or, au sens où, ici, la peinture, sans mettre de l'or, sans recourir à la tradition du fond d'or ou des incrustations d'or, produit l'effet de l'or. Et la chair ? C'est un grand morceau de peinture. Oui, c'est un super morceau de peinture qui permet à Titien de déployer, là encore, son art de coloriste. C'est une incarnation. Il s'agit de produire l'effet de texture de peau, l'effet de carnation, effectivement. Alors, c'est un peu joué sur les mots que de parler d'incarnation, mais c'est bien quelque chose de cet ordre, en fait. Dans la première d'Anaé, celle donc pour le cardinal Alexandre Farnese, Titien se réfère sur le mode de la rivalité, de l'émulation, à la Leda de Michel-Ange, qui d'ailleurs est perdue, mais dont le carton est connu par des copies. La posture est évidemment inspirée de la Leda de Michel-Ange. Et la Leda était très modelée, traitée de manière extrêmement linéaire. En revanche, ici, il s'agit de tout sauf du modelé, de tout sauf d'un traitement linéaire. La telle enseigne que Titien, qui avait commencé ce tableau à Venise et qui est venu à Rome avec ce tableau dans ses bagages, il a achevé à Rome. Le Titien a reçu la visite de Michel-Ange en compagnie de Vasari. C'est le biographe Vasari qui raconte l'histoire. Michel-Ange, après avoir fait toutes sortes d'éloges du tableau du tableau en présence de Titien, une fois pris congé de lui, émet des réserves extrêmement sévères, disant, ce qui nous surprend beaucoup, que si le dessin était à la hauteur du coloris, l'œuvre serait parfaite. Titien serait un très très grand peintre. Mais il manque à Titien comme à tout vénitien l'exercice dans le dessin et l'étude d'après l'antique. Ça, c'est une parole de Florentin. Parole typique de Florentin et qui est tout à fait inconciliable avec la perception vénitienne. Pour Titien, ici, il s'agit justement en partant du travail de sculpteur de Michel-Ange de faire de la chair. Pour cela, une de ses ressources favorites, c'est d'environner le corps de drapés rouges et blancs. Le drapé rouge et blanc, peut-être, ce n'est pas lui qui a inventé la recette, on la trouve dès la fin du XVe siècle, mais c'est surtout fréquent à Venise et le fait est que Titien en a joué très systématiquement, en particulier dans cette Danae. L'iconographie même le lui permet puisqu'il s'agit d'une femme nue couchée, donc il y a la litterie, en somme, les draps, les retombées du baldaquin qui lui fournissent le motif d'un environnement textile. Mais les couleurs c'est Titien qui les choisit, bien sûr, et il les choisit pour produire un effet de coloris, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part ni rouge vif ni blanc très franc, mais partout, avec des dosages, des mélanges très variés, un environnement de rouge et de blanc. Vous avez une retombée du baldaquin très légèrement rosée à gauche du tableau, il y a les draps, mais ce n'est pas un blanc pur, c'est un blanc très cassé, très travaillé, très nuancé. Il y a d'autre part un couvre-lit ou une couverture vers les pieds de Danae avec juste un des pieds qui à la fois repose sur le blanc cassé du drap et sur ce rouge qui est plutôt brunâtre, assez assourdi, assez éteint de la couverture ou du couvre-lit. et je crois que Titien a vraiment ici joué dans son domaine propre du coloriste d'une des formules des loges traditionnelles du corps féminin, des loges traditionnelles dans le domaine poétique qui remontent par exemple à Pétrarche, mais peut-être qu'on pourra trouver des précédents. On trouve très souvent cette image des roses blanches et vermeilles pour décrire la beauté des joues ou bien une couleur mêlée de roses et de troènes. Alors, toutes les métaphores végétales, minérales sont possibles pour donner une idée en réalité très très abstraite de l'effet de carnation sur les joues, sur les mains, sur les seins, etc. Toute la différence entre la tradition littéraire et la pratique figurative de Titien, c'est que ce qui était de l'ordre de l'abstraction, de la convention poétique dans le domaine littéraire équivalait à proportion de la rareté des métaphores, de leur caractère extrêmement recherché, doit se concrétiser et nécessairement concret puisque c'est de la peinture et que l'effet visuel est là, présent. Ce n'est pas d'abord l'imagination du spectateur qui travaille, c'est son regard qui reçoit des impressions de couleurs. Donc, il s'agit à ce moment-là pour Titien d'éviter à tout prix qu'il y ait un rouge franc et un blanc franc, qu'il y ait un rose que l'on puisse précisément dénommer comme étant telle variété de rose ou au sens même proprement botanique, tel type de rose. Sinon, on aurait l'impression qu'il s'agit de phare et ce serait la catastrophe. La peinture cesserait d'exercer sa magie. donc, il doit toujours y avoir mélange de couleurs, jamais de pigments purs, ce qui est la meilleure définition du coloris. Il s'agit d'un processus de mélange de couleurs, de mélange de couleurs qui doit suggérer que la peau est un mix extrêmement subtil, absolument indéfinissable de rouge et de blanc. D'où l'intérêt de cet entourage de rouge et de blanc qu'on trouve si souvent autour des corps féminins, mythologiques, peints partitiennes. Oui, par exemple, voulait vener à Donne pour le Prado, c'est quand même extraordinaire que c'est Philippe II aille commander et lui quand même c'est lui qui va faire respecter la contre-réforme. Pourtant, dans son cabinet, il avait ce thème des femmes très chères. Oui. La peinture religieuse, comment entrer dans une peinture religieuse du Titien ? On sait par un texte de l'époque que l'efficacité de la peinture religieuse est du même ordre que celle de la peinture érotique. C'est affirmé très directement dans un texte des années 1540. Effectivement, ça peut surprendre, disons que, pour ce qui est de l'iconographie, du sujet représenté, le divorce est total, il y a d'un côté la peinture religieuse, de l'autre la peinture mythologique. Cela dit, pour ce qui est de l'efficacité visuelle, le fonctionnement est très proche. Le fonctionnement est très proche. Dans le cas du coloris propre à Titien, on comprend très bien en quoi il y a une profonde parenté entre la peinture religieuse et la peinture érotique. La parenté, elle réside, c'est toujours la même chose, elle réside dans le coloris qui sera perçu soit comme une résurrection, c'est la même chose dans les portraits, soit au contraire comme un effet de carnation. La version laïque, en somme, ce serait que toujours et partout, le coloris de Titien est un analogon de la natura naturance, de la manière dont dans la nature, le pouvoir, la fécondité de la nature produit les couleurs des choses. Alors, ça ce serait très très général. Cela peut se diversifier dans le domaine religieux, eh bien, on s'oriente du côté de la résurrection, donc des fins dernières de l'humanité, et dès lors, tout l'aspect processuel qui est plus ou moins insistant dans les tableaux de Titien, qui est généralement assez discret au début et qui se marque de plus en plus à la fin, mais cet aspect processuel du coloris Titien, l'aspect processus du coloris, eh bien, il évoque toujours plus ou moins directement ou indirectement, du moins, pour qui sait voir, pour qui à l'œil comme cela est exercé, il évoque plus ou moins la résurrection de la chair. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'il faut aussi revenir sur la biographie de Titien et même sur l'autobiographie de Titien, revenir sur la biographie à l'aide de ce que j'appellerais son autobiographie, c'est-à-dire en effet la vie, la vie du graphe, la vie de la facture, revenir là-dessus parce qu'on fait de Titien un calculateur. Il y a même la légende, Titien n'aurait jamais peint un seul tableau avant d'être payé, ou sauf pour gagner de l'argent et pour être payé. Mais il se passe à la fin de la vie de Titien quelque chose qui montre bien qu'il n'aurait pas pu, l'aurait-il voulu, il n'aurait pas pu penser son œuvre de cette façon puisque à la fin de sa vie, Titien se rapproche de plus en plus de la vie de cette facture, de la vie de cette picturalité qui habite son œuvre et il finit par peindre avec ses mains. N'est-ce pas ? Il finit par entrer, par entrer dans la peinture avec ses mains. C'est peint, il faut le regarder de près pour s'en rendre compte, par une série de tâches qui sont à la fois des accents lumineux, donc qui donnent les lumières. Par exemple, il s'adint que les tâches sur l'épaule d'Apollon sont faites pour donner le premier plan lumineux par rapport à un deuxième plan qui l'est moins et également par une espèce de flochage général qui peint à peu près de la même façon. C'est ça où on retrouve cette vision générale et un peu synthétique, j'allais dire cosmique, c'est un bien grand mot, du spectacle de la nature à la fois à travers les hommes, leur chair, leurs cheveux, leurs blessures, mais également la nature, le paysage, les feuillages, les points d'éclairage sur les feuillages sont de même nature que les points d'éclairage sur les corps humains. dans les tableaux de la fin, le coloris s'affirme de plus en plus sous sa modalité amakia, par tâche, qui compromet la lisibilité de près, selon la formule justement des deux distances de regard, de près, tout se brouille, les formes n'apparaissent pas et de loin, elles apparaissent parfaites, c'est exactement ce que dit Vasari pour qualifier le coloris tardif de Titien. Il y a une très grande violence dans ce coloris tardif, mais je crois que c'est toujours le processus de production de la couleur qui s'affirme. Titien, à cet égard, se rapprochant de plus en plus du pouvoir de fécondité de la nature et aussi du pouvoir de création et de résurrection de Dieu le Père, c'est-à-dire, pour simplifier, des pouvoirs initiaux et finaux de Dieu. C'est très net, en particulier, dans le supplice de Martias, le célèbre tableau de Cromeritz, que l'on date des dernières années de Titien qui représente l'écorchure de Martias par Apollon en châtiment de la rivalité du concours artistique, la compétition artistique qui s'était déroulée entre Apollon et Martias. plus que jamais, ici, Titien traite la peinture en empattement, en empattement qui compromette l'intégrité de la forme, qui compromette la lisibilité des objets. On a beaucoup de mal à voir ce tableau. Effectivement, c'est un tableau très, très difficile à voir. Alors, on peut donner une interprétation très réductrice qui est que, sur le tard, Titien tremblait. Il n'avait plus la main sûre, mais c'est évidemment totalement insuffisant comme explication. Je crois qu'il vaut beaucoup mieux se référer, comme on le fait toujours, à un témoignage documentaire sur la manière tardive de Titien qui nous est donné par un autre peintre de deux générations en postérieure qui, d'ailleurs, n'est pas vraiment un coloriste. C'est Palma le Jeune qui raconte comment il voyait Titien peindre et son témoignage a toute chance d'être parfaitement fiable. Titien travaillant, justement, avec des grosses brosses, des balais, les doigts et travaillant avec brutalité sur ces tableaux qu'il retournait, laissait contre les murs, qu'il reprenait ensuite et qu'il amputait comme un chirurgien sévère. La formule est de Palma, donc on a, en fait, une combinaison de deux manières de procéder qui sont totalement contraires l'une à l'autre, opposées l'une à l'autre. Il y a un procédé par apport, la matière pigmentaire est épaisse, l'empattement est visible et lorsqu'il reprend, après un lapel de temps, Titien racle, enlève, gratte, donc il procède à rebours de sa manière initiale de manière à ce que l'aspect processuel, alors en apport ou dans l'autre sens, soit toujours visible. Et dans le cas du supplice de Martias, cela fait jouer et ça réactive une dernière fois, car c'est un des tout derniers tableaux de Titien, sa rivalité de toujours avec Michel-Ange, car ça fait jouer l'opposition bâtie par Michel-Ange, tout à fait célèbre, entre deux manières de sculpter, l'une per forza di levare, l'autre per via di porre, c'est-à-dire il y a la sculpture qui consiste à tailler le marbre, à dégager la figure du bloc, c'est per forza di levare, et il y a l'autre manière qui consiste à modeler, où on apporte de la matière autour d'une âme métallique pour donner la forme. Donc de manière tout à fait opposée, évidemment, Michel-Ange travaille par per forza di levare et il se trouve que ce tableau, de manière quasi miraculeuse, fait la synthèse des deux, car iconographiquement, il s'agit d'un supplice dont tout le monde reconnaît qu'il est épouvantable, puisque ça a beaucoup gêné les historiens de l'art, le caractère pénible de ce tableau, atroce de ce tableau, il s'agit d'écorcher le satire, de l'écorcher vif. Donc c'est très précisément ce qui est fait à grand renfort de couteau, c'est une opération donc de boucherie qui est représentée. Mais cette opération de boucherie qui consiste à enlever une matière vivante, c'est une ablation d'une matière vivante, et bien Titien la crête par apport de matière pigmentaire. Donc il y a le per forza di levare et per via di porre qui se synthétisent. Et c'est un cas tout à fait exceptionnel. Et visiblement, là, il y a le dernier mot, en somme, de Titien à Michel-Ange. On date le tableau d'autour de 1570. Michel-Ange est mort depuis quelques années et en somme, Titien a le dernier mot. d'autant plus ce dernier mot qu'en fait, il s'est représenté en autoportrait. C'est l'un des autoportraits de la vieillesse. Ce n'est pas évidemment un autoportrait indépendant. Sur la droite, en posture méditative, sous les traits du roi Midas, aujourd'hui, tout le monde reconnaît un autoportrait de Titien. La ressemblance avec les autoportraits de Madrid et de Berlin est tout à fait nette. Un autoportrait méditatif, ce n'est pas tout. Cet autoportrait méditatif en Midas est la reprise comme posture d'un des prophètes de la chapelle Sixtine, le prophète Jérémie, qui flanque la première travée de la voûte de la Sixtine peinte par Michel-Ange au début du siècle. Et la première travée de la Sixtine, dans son compartiment central, représente Dieu séparant la lumière des ténèbres. Donc, au centre, accompli par Dieu, une opération de séparation, celle qui est nécessaire à toute visibilité, à toute peinture, un des prophètes qui flanque, qui accompagne cette opération. Et alors, quelque chose comme 60 ans plus tard, une sorte de retour, de réflexion de Titien sur son rival, sur sa rivalité, sur la condition de toute visibilité et sur cette synthèse tout à fait incroyable, tout à fait miraculeuse entre l'ablation et l'apport, entre la souffrance qui fait mourir et puis quelque chose qui doit bien être de l'ordre d'une jubilation presque divine et qui, semble-t-il, on peut imaginer que c'était ce que Titien vivait, ressentait ou pensait de son art. Titien Titiano Veccellio par Pascal Charpentier Avec Maurice Brock, Yves Ressant, Luciana Miyoto Etat Roche, Michel Laclotte et Marcelin Plenet. Groupe de réalisation Jean Fèvre, Yann Parentohen et Claude Giovannetti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada